Bonjour ! Avant d'être le pays indépendant d'aujourd'hui, le Vietnam a passé quelques décennies sous la colonisation française. Cette longue période a laissé des marques dans la culture et notamment dans la langue vietnamienne. Un bon nombre de mots sont empruntés au français et retranscrits en vietnamien. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre quelques mots empruntés au français dans le domaine de la nourriture et des vêtements. Cela devrait être facile pour vous qui parlez si bien le français. Prononcez-les à va haute. Vous remarquerez la similité. Le Vietnam est le deuxième producteur mondial du café. Donc, il est normal que le café soit la star des boissons du pays. Cette boisson célèbre s'écrit en vietnamien « ca-fé » qui se prononce « ca-fé ». Par exemple, pour dire « je veux boire du café », en vietnamien, c'est « toi mouan ouang ca-fé ». Cela se prononce « toi mouan ouang ca-fé ». Ici, toi est le sujet « mouan » le verbe « vouloir », « uang » le verbe « boire ». Donc, répétons encore une fois. Les Vietnamiens sont des grands consommateurs de bières. Ces poissons en Vietnamiens se disent « bia » qui se prononce « bia ». Par exemple, j'aime la bière. En Vietnamiens, on dit « toi, thic, bia » qui se prononce « toi, thic, bia ». Ici, « thic » est le verbe « aimer ». Donc, répétons une dernière fois. « toi, thic, bia ». Les colons français ont introduit la baguette au Vietnam ainsi que d'autres produits de boulangerie tels que le pâté. Ce merveilleux ingrédient pour faire les sandwiches se dit en vietnamien « pâté » qui se prononce exactement comme le mot « pâté » en français. Répétons encore une fois. « Pâté ». Si le fromage figure souvent dans un repas occidental, il est peu présent à la table des Vietnamiens. Et le fromage est consommé principalement par des jeunes. Et vous savez, la marque de fromage « la vache qui rit » est très connue au Vietnam. Donc, le fromage se dit en vietnamien « phô mai » qui se prononce « phô mai ». Et vous voyez, on retrouve la même sonorité que le mot français « fromage ». Répétons encore une fois « phô mai ». Voici un mot très facile. En matière de spécialité au Vietnam, on ne peut pas oublier les gâteaux vietnamiens traditionnels du Vietnam. Tels que le gâteau au haricot mango, le gâteau de riz guillant. Et le mot « gâteau » en vietnamien tire son origine française du mot « gâteau ». Il se prononce exactement la même chose avec le mot « gâteau » en français. Répétons une dernière fois. « Gâteau ». Abordons maintenant le thème des vêtements. Pour dire « la chemise » en vietnamien, on dit « sœ mì » qui se prononce « sœ mì ». On voit une nette similitude avec le mot français « chemise ». Répétons une dernière fois. Sœ mì. La cravate est l'un des principaux atouts vestimentaires des hommes qui se veulent élégants. Pour dire « la cravate » en vietnamien, on dit « kā vāt » qui se prononce « kā vāt ». Ici, on ne garde pas le son « r » car c'est un son inexistant dans la langue vietnamienne. Répétons encore une fois. Kā vāt. En hiver, il nous faut porter des manteaux pour nous protéger du froid. Et le mot « manteau » se dit en vietnamien « māng tō » qui se prononce presque pareil comme en français. Répétons une dernière fois. Māng tō. Le dernier mot que l'on veut vous présenter, c'est le mot « nă ». En français, on dit « nă » et en vietnamien, on dit aussi « nă ». Répétons encore une fois. Nă. Voilà, vous avez déjà appris de nombreux mots vietnamiens grâce aux embruns français. Si vous avez l'intention d'effectuer une visite au Vietnam, ces mots-là seront utiles dans la communication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Potez-vous bien. Au revoir.